Salut, bienvenue ! Aujourd'hui j'ai une opportunité mais rare, on va conduire un concept car et pas n'importe lequel puisque c'est le concept car de la Renault 5. C'est une vraie voiture. Ah c'est une petite série ? Non, non, c'est une vraie voiture. Une vraie voiture ? C'est sûr qu'on peut l'acheter ? Oui, c'est une vraie voiture. Et ils l'ont vraiment fait ? Ouais, c'est une vraie. C'est une voiture de série ça ? Ouais. Arrête tes bêtises. Vas-y, regarde. Hein ? C'est une vraie voiture. Ouais. Bon, on y va alors. Vas-y, viens, 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 viens. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada non mais c'est une très mauvaise idée de faire ces trucs, c'est pas drôle en plus, surtout pour moi alors ouais, je sors du coffre, tout ça pour vous dire quoi, déjà en effet le coffre fait 360 litres mais c'est pas vraiment là dessus qu'on va s'attarder là, on va surtout s'attarder sur ce qui se passe en dessous du coffre parce qu'en dessous du coffre, en réalité il y a des batteries, oui, un pack de batteries puisque c'est une voiture 100% électrique, la nouvelle Renault 5, elle passe en 100% électrique alors on a le droit à quoi ? On a le droit à, aujourd'hui en tout cas au lancement, à une batterie d'un peu plus de 50, 52 kWh exactement qui lui permettrait officiellement, d'après le site de WLTP, de rouler sur 410 km et cette batterie, elle alimente quoi ? Elle alimente un moteur, il se trouve où le moteur ? comme celui de Renault 5 d'antan, il se retrouve sur le train avant, 150 chevaux dans cette version-là à savoir que c'est la version aujourd'hui haut de gamme, au lancement mais vous allez pouvoir avoir un moteur de 95 chevaux vous allez pouvoir avoir un moteur de 120 chevaux et surtout une petite batterie de 40 kWh qui permettrait, elle, de se contenter de 300 km d'autonomie donc aujourd'hui on a pu essayer cette version de lancement, c'est une Techno Techno avec donc la batterie de plus de 52 kWh et 150 chevaux a priori c'est normalement une petite voiture sportive mais les impressions de conduite qu'on a eues là depuis hier parce que ça fait deux jours qu'on roule avec on va pas vraiment dire les mêmes choses, mais ça c'est un autre sujet moi je veux refaire le point sur cette offre parce que mine de rien, cette petite beauté verte était proposée à 33 000 euros mais la version de base sera elle proposée en dessous de 25 000 euros mais il y aura des compromis, comme par exemple pas de chargeur en courant continu donc elle sera vraiment utilisable que en ville et que dans son périmètre habituel de maison, travail, ces choses-là donc les choses à voir nous on va reprendre le volant de cette Super 5 nouvelle génération E-Tech électrique et on va vous donner nos impressions de conduite parce qu'il y a quand même des choses à dire c'est pas si bien que ça, c'est un peu décevant c'est pas la Turbo Nantan, bah non, 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 c'est pas la Turbo Nantan par exemple Sous-titrage ST' 501 ...